Bienvenue les Vino Lovers dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voyager un peu puisqu'on va parler des principaux cépages italiens à connaître. Il faut savoir qu'il y a énormément de cépages originaires d'Italie, mais seulement une quinzaine d'entre eux représentent 90% du vignoble. Dans cette vidéo je vais vous présenter 10 cépages italiens parmi les plus répandus, et pour chacun d'entre eux je vais vous faire une petite synthèse des infos clés à connaître en essayant de prononcer au mieux les noms italiens. Mais juste avant, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos, c'est parti ! On commence tout de suite avec les cépages rouges et on verra les blancs dans la seconde partie de cette vidéo. Le premier cépage rouge italien à connaître c'est le Sangiovese, qui est le cépage le plus planté d'Italie. Il trouve ses racines en Toscane, mais il a également conquis d'autres régions viticoles italiennes comme la Romagne, l'Ombrie et les Marches. Et on le retrouve aussi à l'international, notamment en Californie et en Argentine. Et alors, qu'est-ce qui rend le Sangiovese si spécial ? C'est un cépage doté d'une peau épaisse et de baies riches en tanins. Donc il donne généralement des vins plutôt corsés, au tanin fin, avec des arômes de fruits rouges comme la fraise, la framboise, la cerise et aussi des notes de réglisse. Le Sangiovese est utilisé pour produire une grande variété de vins, allant des vins jeunes et fruités aux vins plus complexes et vieillis en fuit de chaîne. C'est notamment le cépage utilisé pour produire l'emblématique Chianti, mais aussi le Brunello di Montalcino ou encore le Vino Nobile di Montepulciano. C'est aussi un cépage qu'on va retrouver en assemblage, par exemple avec du Cabernet Sauvignon ou du Merlot. Et pour finir, une petite anecdote sur le Sangiovese, son nom signifie Sang de Jupiter. Sur ce, on continue avec un autre cépage rouge italien à connaître, le Montepulciano. Il est originaire du centre de l'Italie et il donne des vins riches en couleurs, en alcool et en tannin. Les arômes classiques du Montepulciano, ce sont les fruits rouges, les épices et le cuir. Et au niveau des appellations à connaître, on a notamment le Montepulciano d'Abruzzo D.O.C., le Montepulciano d'Abruzzo Colline Terraman D.O.C.G. ou encore le Rosso Connero D.O.C. Donc les vins issus de ce cépage portent souvent le nom de la ville de Montepulciano, mais attention, il ne faut pas confondre le Montepulciano d'Abruzzo avec le Vino Nobile di Montepulciano dont on a parlé précédemment, et qui est quant à lui produit en Toscane à partir du cépage Sangiovese. Alors on continue avec un autre cépage rouge, le Primitivo, qui est essentiellement cultivé dans la région des Pouilles, donc dans le talon de la boîte italienne, et il est également cultivé dans la région de la Campanie, un peu plus au nord, autour de Naples. C'est un cépage qui va donner des vins rouges riches écorcés, avec des arômes intenses de fruits rouges et noirs, d'épices et de tabac. Et il faut savoir que le Primitivo a été longtemps cultivé en Italie pour produire du vin de table, jusqu'à ce qu'il connaisse un regain de popularité à l'étranger depuis les années 1990. D'ailleurs, il est souvent comparé au Zinfandel californien, car les deux cépages sont très similaires génétiquement. Ensuite, on continue avec le Barbera, un cépage originaire de la région du Piedmont, au nord-ouest de l'Italie, et qu'on retrouve aussi dans d'autres régions, comme par exemple la Lombardie. C'est un cépage qui va donner des vins rouges fruités, frais, acides, avec des arômes typiques de cerises, de mûres et d'épices. Sa petite particularité, c'est qu'il est très productif et qu'il résiste bien aux maladies, ce qui en fait bien sûr un choix intéressant pour les producteurs. C'est d'ailleurs un des cépages les plus plantés en Italie, mais on le retrouve aussi dans d'autres pays comme les États-Unis, l'Argentine ou encore l'Australie. Et au niveau des appellations à connaître, vous pouvez retenir le Barbera d'Alba et le Barbera d'Asti. Alors on continue avec un autre cépage rouge italien à connaître, le Nebbiolo. Il est principalement cultivé dans la région du Piedmont, et c'est l'un des cépages les plus réputés d'Italie. Il donne des vins puissants, tanniques, avec une belle acidité, donc tout ce qu'il faut pour faire des vins de garde qui vont bien vieillir. Au niveau des arômes typiques, on va retrouver des fruits rouges comme la cerise, mais aussi des notes de truffe et de tabac. Le Nebbiolo est le cépage utilisé dans les appellations Barolo et Barbaresco, qui sont très réputés pour leurs vins rouges, et qui sont d'ailleurs considérés parmi les meilleurs vins italiens. Et la petite anecdote sur le Nebbiolo, c'est que c'est un cépage réputé capricieux, donc il est difficile à cultiver et à vinifier, mais quand les conditions sont réunies, il donne des grands vins de garde, très complexes et très qualitatifs, que je vous encourage d'ailleurs à goûter. On continue avec notre dernier cépage rouge italien pour aujourd'hui, le Nero d'Avola, originaire de Sicile, c'est là qu'il est principalement cultivé, plus particulièrement dans la région de Noto et dans la province de Syracuse. C'est un cépage souvent utilisé en assemblage avec de la Syrah ou du Cabernet Sauvignon pour produire des vins un peu plus complexes, mais on le retrouve aussi en mono-cépage. Il va généralement donner des vins riches en tannins, avec une robe foncée et des arômes de fruits noirs, d'épices et de poivre. Alors voilà, on a terminé notre tour des cépages rouges. On va pouvoir passer maintenant aux cépages blancs italiens à connaître. Et on commence avec le Trebbiano, un cépage très répandu en Italie, qu'on connaît également en France sous le nom du Nid blanc. Donc en Italie, on le retrouve dans plusieurs régions, notamment en Toscane, en Ombrie et dans les Pouilles. C'est un cépage qui va donner des vins blancs légers et frais, avec une acidité élevée et des arômes de fruits blancs et d'agrumes. Donc on ne va pas être sur des vins blancs très complexes avec ce cépage. En Italie, on utilise surtout le Trebbiano pour faire des vins de table plutôt simples et frais, ou alors en assemblage avec d'autres cépages pour qu'ils apportent de l'acidité, et donc de la fraîcheur au vin, puisque c'est un cépage qui a vraiment beaucoup d'acidité. Alors on continue avec un autre cépage blanc à connaître, le Garganega, qui est principalement cultivé dans la région de Vénécie, dans le nord-est de l'Italie. C'est un cépage qui est particulièrement reconnu pour son rôle majeur dans la production des vins de Soivet, l'une des appellations les plus célèbres de la Vénécie. Au niveau des caractéristiques, le Garganega va donner des vins aux notes de fruits blancs, de fleurs, d'amandes et parfois même de miel. Et en plus de l'appellation Soivet, le Garganega est également utilisé pour produire des vins d'une appellation moins connue, qui s'appelle Gambellara, et qui donne aussi des vins de bonne qualité. Ensuite, on continue avec le Glera, qui est lui aussi principalement cultivé dans la région de Vénécie, au nord-est de l'Italie. Il est surtout connu pour être le cépage principal utilisé dans la production du Prosecco, qui est le fameux vin blanc effervescent italien que vous avez sûrement déjà goûté. Donc le Glera donne des vins avec une belle acidité, des arômes de fleurs blanches, de pommes, de poires ou encore de citron. Il peut aussi être utilisé pour fabriquer des vins tranquilles, donc des vins non effervescents. Et la chose à savoir, c'est que le cépage a changé de nom en 2009, puisque le Glera s'appelait autrefois Prosecco, donc comme le vin effervescent. Et c'est pour éviter la confusion entre le nom du cépage et le nom du vin que ce changement a eu lieu en 2009. Et on arrive à notre dixième et dernier cépage pour aujourd'hui, c'est le Verdicchio, un cépage blanc italien originaire de la région des Marches, donc dans le centre-est de l'Italie. Il est connu pour donner des vins blancs secs et rafraîchissants, avec une acidité élevée, et des arômes d'agrumes, de pommes ou encore d'amandes. Au niveau des appellations les plus connues qui utilisent ce cépage, on a notamment Verdicchio dei Castelli, dit Jaisi, et Verdicchio di Matelica, qui sont toutes les deux situées dans les marches. Il faut savoir que le Verdicchio est un cépage plutôt polyvalent, qui peut être vinifié en mono-cépage ou en assemblage avec d'autres cépages blancs. Et il est également utilisé pour la production de vins effervescents, notamment le Verdicchio Spumante. Et voilà, je pense qu'on a dit l'essentiel sur ces dix cépages italiens. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a permis de découvrir des choses. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissiez déjà ces cépages ou pas, et si vous avez déjà goûté des vins italiens élaborés à partir de ces différents cépages. J'ai fait de mon mieux au niveau des prononciations. J'espère ne pas avoir offensé les Italiens qui regardent cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. Et si vous voulez en savoir plus sur le vin, j'ai créé un petit cours d'onologie gratuit en cinq vidéos. Je vous mets le lien directement en description pour ceux que ça intéresse. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et à très vite, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501